L'arme fatale Klein Crawford virée. L'acteur ingérable s'insurge. Le 21 mai prochain, la chaîne Fox dévoilera sa grille des programmes à venir, parmi lesquels l'arme fatale. Les fans se demandent en effet si une saison 3 va être commandée. Si l'on s'en réfère au succès du show, la réponse devrait être oui. Mais le cas Klein Crawford est une sacrée épine dans le pied de la Varney-Brought-Le-Vision, qui a décidé de tout simplement le virer. A lire aussi. L'arme fatale, qui est Klein Crawford, le successeur de Mel Gibson ? Sauf que l'acteur décrit comme ingérable un carne Martin Rie, l'un des personnages principaux. Tollywood Reporter a annoncé le 8 mai que le comédienne américain avait bel et bien été mis à la porte. Ce qu'apparemment, il ne semble pas savoir, lui-même. Attendez, attendez, attendez. Vous ne pouvez pas me virer sur mon jour de congé, a réagi Klein Crawford sur Twitter. Tout le monde semble connaître mon avenir mais je n'ai reçu aucun mot de la Fox ou de Varney-Brought. J'espère que je ne suis pas renvoyé, poursuit-il dans un autre message, sur Instagram cette fois-ci. Ce n'est pas la première fois que Crawford est pointé du doigt pour son comportement sur l'adaptation de la franchise cinématographique, il reprend le rôle jadis tenu par Mel Gibson au grand écran. En effet, le comédien serait à l'origine de vive tension sur le plateau et ce depuis le lancement de la série en 2016. Plusieurs avertissements de la part de la production, après des plaintes des équipes l'accusant notamment de créer un environnement de travail hostile et d'harcèlement moral, lui ont été adressés. Malgré les mises au point, Klein Crawford n'aurait pas soigné son attitude, et aujourd'hui, l'équipe technique comme les autres acteurs refuse de travailler avec lui. Klein Crawford avait pourtant avoué ses torts en public. Il est vrai que j'ai été réprimandé à deux reprises au cours des saisons écoulées de larmes fatales. La première fois lorsque j'ai réagi sous le coup de la colère à des conditions de tournage qui ne me paraissaient pas sûrs et propices à un travail de qualité, le second incident est intervenu au cours d'un épisode que j'ai réalisé. Un acteur de la série ne s'est pas senti en sécurité après avoir été blessé par un éclat lors du tournage d'une cascade, j'assume l'entière responsabilité de l'incident car ce jour-là, le plateau était placé sous ma responsabilité, avait-il confié sans phare. Selon Hollywood Reporter, il a été sanctionné à plusieurs reprises, suite à des plaintes pour harcèlement et violences psychologiques ainsi que l'installation d'un environnement hostile. Dans une longue lettre, l'intéressé s'était pourtant défendu, mettant son comportement ingérable sur le compte de la passion. « J'adore, je respecte et je m'occupe de mon équipe au mieux et je ne la mettrai jamais intentionnellement en péril », écrivait-il. « Je suis vraiment désolé si ma passion de faire du bon boulot a pu rendre des personnes mal à l'aise sur le plateau ou pas assez soutenues pour leurs efforts. De plus, je m'excuse auprès de tous les membres de l'équipe et de tous les acteurs pour toute l'attention négative que reçoit aujourd'hui l'arme fatale, à cause de ces incidents. Pas sûr qu'il ait été entendu cette fois-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada